... Disons que Microfact a cet atout de démocratiser la capacité de diagnostiquer, d'analyser et de prendre des décisions. C'est vraiment un des rares outils gratuits. D'abord on peut le télécharger sur un site et puis on peut commencer à l'utiliser parce qu'il y a un tutoriel, il y a un petit module où on peut voir comment remplir les informations qui doivent être remplies pour pouvoir faire toute cette analyse. Donc c'est vraiment un outil qui a permis de démocratiser le diagnostic et l'analyse d'une institution de microfinance. Et c'est pour ça qu'il a autant de succès. Il a été télécharger plus de 600 fois et donc ça prouve que ça a du succès, ça prouve aussi que ça a son utilité. Et surtout ce qui est très intéressant c'est que c'est gratuit. La deuxième chose aussi qui est absolument formidable c'est que Microfact va plus loin que par exemple un simple cours d'analyse financière parce qu'il permet de générer des graphiques et surtout il permet de les générer sur un pas de temps de 4 à 5 ans. Ce qui est très intéressant parce que ça permet de mettre la perspective dans l'analyse. Généralement les institutions de microfinance regardent les résultats sur une année. Là, elles sont obligées de le regarder sur un pas de temps beaucoup plus long et ça permet en fait de réfléchir autrement. Par exemple une institution qui dit qu'elle a eu un résultat de 2 millions, si le résultat était de 10 millions l'année qui a précédé, ça veut dire qu'elle est en phase descendante et doit se remettre en question. Donc c'est ça en fait la force de Microfact. C'est plutôt les directeurs financiers et les directeurs d'institutions de microfinance et c'est plutôt des directeurs d'institutions de microfinance qui sont contactés à travers les associations de microfinance pays, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. De façon à avoir un effet assez massif où on peut trouver pas mal d'institutions de microfinance du groupe. Côte d'institutions de microfinance